D'accord, donc on va voir pas mal. Oui, j'ai commencé là. Après, je disais bonjour, c'est Floriane. Donc, l'ordre du jour, on va voir pas mal d'écrans différents qui vont vous permettre de voir la performance, mais d'un point de vue plutôt économique. Donc, on se base sur des paramètres techniques et on va essayer de les transformer en informations économiques. Donc, je vais commencer par la note vache. On verra aussi la partie marge sur alimentation où on va regarder juste la production laitière, ce qui est distribué comme concentré et donc la différence pour chaque animal. Ensuite, les rapports techniques et économiques. On a un module qui s'appelle le profit caché ou manque à gagner. Je vous montrerai comment l'utiliser. On a une partie analyse des réformes, la comparaison des levages et puis on fera un petit point sur la disponibilité des écrans. Donc, comme d'habitude, il y a à peu près 30 minutes de présentation et 30 minutes de questions. N'hésitez pas à nous interrompre, on n'est pas nombreux aujourd'hui. Donc, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, la note vache. J'explique qu'il y a une note par animal. C'est une évaluation individuelle en fonction de paramètres de production, de repro, de santé du pi et d'âge. Le poids des différents critères et les objectifs à atteindre sont paramétrables. Donc, par exemple, pour la reproduction, vous fixez des objectifs. Toutes les vaches qui les ont atteints auront une note de 10 et puis en dessous, elles seront réparties, donc entre 0 et 10. Les vaches qui ont des notes hautes, ce sera les vaches à reproduire en priorité et les vaches qui ont une note basse, ce sera les vaches à réformer en priorité. Indépendamment de la génétique et du potentiel théorique de la vache, on va regarder vraiment comment elles ont été performantes sur votre exploitation avec vos pratiques. Donc, je vais passer directement dans le logiciel. Dans la partie économique, ici, le menu 11, le dernier menu, c'est la note vache. Donc, j'avais pris l'exemple de la 24-24, Diva, donc on retrouve son numéro d'animal, son nom, son état de gestation, son groupe, les jours de lactation et une note. Le PPS, donc, elle a pour la lactation en cours et la lactation précédente, une note de 10. Ensuite, pour le nombre de lactation, elle a une note de 4. Sur l'intervalle VLH-VLH, elle n'a pas été très performante, elle a une note de 1, etc. Donc, vous retrouvez dans les colonnes, à chaque fois, les indicateurs pour cette année, cette lactation, pardon, et la lactation précédente. Et donc, il y a le lait, la fertilité, avec le nombre d'inséminations moyens, la dernière insémination, etc. Et la partie santé du PI avec les taux cellulaires et le nombre de mammites. Si vous voulez voir pourquoi un animal a obtenu une certaine note, vous appuyez sur le petit plus, ça vous ouvre la deuxième ligne. Donc, on voit par exemple que Divas, son PPS, sur cette lactation, il est en moyenne de 46.1. Sur la lactation précédente, de 40. Elle n'a que 3 lactations, c'est pour ça qu'elle a une note de 4, etc. Donc, vous retrouvez tous ces indicateurs avec la note associée. On peut filtrer. Sur les vaches à inséminer, en priorité, on clique sur insémination, on retrouve toutes celles qui sont en vert. Les vaches à réformer, on sélectionne réforme, on trouve toutes celles qui sont en rouge, etc. On peut filtrer par vélage et par état. Maintenant, comment on paramètre l'écran ? Je vais cliquer sur la partie paramètres. Et là, vous voyez, la partie critères, c'est les objectifs à atteindre. Par exemple, le PPS. Ici, il est de 40. Donc, toutes les vaches qui ont 40 ou plus, elles auront 10. Est-ce qu'on a pour objectif d'avoir des vaches plutôt âgées ou est-ce qu'on veut avoir un taux de renouvellement élevé ? Le nombre de lactations à atteindre, l'intervalle vélage-vélage qu'on souhaite obtenir, etc. Donc, vous avez vraiment, pour chaque colonne et pour chaque note, vous avez les objectifs à atteindre. Et ensuite, on a le poids. Donc là, j'ai mis normal, à tout par défaut. Mais si, par exemple, il y a un critère que vous voulez complètement ignorer, admettons que vous n'avez pas de taux cellulaire, vous mettez ignorer. Et il ne sera pas pris en compte. Et sinon, après, on a les critères très bas, bas, normaux, élevés et le plus haut. Donc, si vous cherchez à sélectionner les vaches, par exemple, sur la partie cellules et mammites, vous pouvez mettre des notes très élevées à cellules et mammites. Et en fonction de ça, à partir des notes obtenues sur chaque critère, on aura la note globale. Voilà pour la note vache. Vous la retrouvez sur chaque fiche animale et vous la retrouvez également dans le générateur de liste. Le second écran que je voulais vous présenter, c'était la marge sur alimentation. Donc là, on va regarder les revenus de production laitière qui sont basés sur le contrôle laitier ou les compteurs à lait. Et pour le prix, on peut saisir manuellement un prix ou utiliser le module prévision lait, où là, mois par mois, on va regarder le prix du lait. Le coût d'alimentation, il peut être basé sur les concentrés distribués et la ration de base, ou sur le prix des aliments dans le menu données aliments. On obtient une marge au 100 kg de lait par vache. Et on peut avoir des résumés par stade de lactation, numéro de lactation, groupe, etc. Le menu s'appelle affichage profit par jour, moins coût d'alimentation. Si vous avez une suggestion de titre, on est à l'écoute, parce qu'on n'arrive pas à trouver un titre qui soit court et vraiment percutant. Là, je vais vous ouvrir le menu. Vous avez une ligne, encore une fois, pour chaque animal. Vous avez le revenu de lait par jour et le prix au kilo. Là, je n'ai pas mis de correction sur les matières grasses et tout. J'ai utilisé un prix du lait global. Ensuite, vous avez le coût de l'alimentation. Dans cette base de données, on n'a que les concentrés. Mais si vous rentrez les rations complètes, vous pouvez avoir le coût de tout ce qui est fourrage et sous-produits. Par 100 kg, vous pouvez regarder la marge sans correction sur la matière grasse. Dans les propriétés, il y a des réglages importants. Vous pouvez sélectionner les groupes à consulter. Pour le rapport résumé, vous pouvez choisir d'obtenir un résumé des marges par groupe, nombre de lactation, stade de lactation ou mois de vélage. Dans les données, vous pouvez calculer pour les quantités de lait sur le contrôle laitier ou les compteurs à lait. Donc, ça, à choisir en fonction de votre situation. Et pour la consommation de concentrés, vous pouvez regarder les données du jour ou les données de la veille. On conseille souvent les données de la veille. Comme ça, on est sûr d'avoir des données complètes. Ça, c'est les ordres de tri. Pour le prix du lait, soit on fait une saisie manuelle. Donc, c'est ce que j'ai fait dans cet écran. J'ai mis un paiement moyen par 100 kilos de lait à 32,50 euros. On peut aussi choisir d'utiliser le module quota. D'accord ? Donc, vous avez pas mal de possibilités d'ajustement. Et c'est surtout intéressant ici, si vous avez un DAC et des compteurs à lait. Comme ça, vous pouvez vraiment comparer jour par jour ce que la vache a produit, ce qu'elle a mangé et donc la marge qui est dégagée. Merci. L'écran suivant. Donc, je vais vous présenter un écran qui s'appelle le rapport économique. Vous retrouverez plusieurs sections dedans. Il y aura le troupeau en lactation et les jeunes. Donc, ça, c'est les nombres d'animaux, etc. Ensuite, la partie livraison de lait, donc le revenu, les coûts liés à la santé, les coûts liés à l'alimentation. Une partie marge sur concentré et puis les marges totales. Les données, elles sont basées pour la partie livraison de lait, donc sur le module prévision. Sur le module santé, les coûts de... Donc, c'est des coûts vétérinaires qui sont rentrés et qui peuvent prendre en compte à la fois médicaments, traitements et maladies. Pour le module Alim, soit sur les achats d'aliments qui peuvent être saisis ou sur ce qui est distribué au DAC. Il faut rentrer, bien sûr, toujours le prix par aliment. Vous obtenez des marges par mois, par vache ou aux 100 kg de lait. Et on a un code couleur que je vous ai remis ici. On fait une moyenne mobile. Les chiffres en vert, c'est ceux qui seront 10 % au-dessus de la moyenne. On range 10 % en dessous de la moyenne et en rouge, 20 % en dessous de la moyenne. Donc, ça permet de mettre en évidence les mois qui ont été les plus performants et les mois qui ont été les moins performants. Alors, voyons tout de suite ce que ça donne. Le rapport économique, c'est le menu numéro 4 ici. Vous allez retrouver dedans les différentes sections que je vous ai mentionnées. Alors, il est long à s'ouvrir parce qu'en fait, ce ne sont pas des données qu'on stocke, c'est recalculé. Donc, dès que vous rentrez une nouvelle donnée, elle est prise en compte tout de suite et on calcule tout à l'ouverture. Donc, ici, vous voyez le troupeau en lactation, les jeunes, les livraisons de lait, etc. Et vous avez les données mois par mois. Donc, à partir de juin à novembre qui est le dernier mois complet et puis à droite, la moyenne mobile. Donc, pour trouver le troupeau en lactation, vous retrouvez le nombre de vaches dans le troupeau, le nombre de vaches qui étaient en lactation à ce moment-là. Les vaches vendues et mortes et la valeur totale des vaches vendues, etc. Les jeunes, on retrouve les effectifs également. La partie livraison de lait, on retrouve le litrage vendu pour le mois qui est précisé. Le prix du lait ce mois-là, la valeur totale du lait, la production moyenne de lait par jour et TB et TP. Ça, si ça vous intéresse, mettez-le en message dans les questions. Je pourrais vous remontrer à la fin où est-ce qu'on rentre les livraisons de lait. C'est dans un autre module. La partie santé, donc là, vous voyez, c'est vide parce que je n'ai rien rentré à la main. Donc, vous faites, pour compléter les données, vous appuyez sur le petit bouton modif qui est en bas à gauche. Vous sélectionnez un mois. Et là, vous pouvez soit corriger des données d'alimentation ou en rajouter si vous pouvez corriger les données de livraison de lait et vous pouvez rajouter les données de santé. Donc, par exemple, vous pouvez rajouter les coûts vétos par vache et pour les jeunes. Là, je vous montre juste sur un mois, mais vous pouvez le renseigner mois par mois et puis après, ça reste enregistré dans le logiciel. Donc, là, vous voyez, j'ai rentré des coûts. Il me met les coûts totaux, le coût par vache et puis le coût par jeune et le coût au 100 kg de lait. Je me retrouve donc avec mes livraisons de lait, mon revenu, les coûts de santé, les coûts d'aliments que j'ai vus tout à l'heure mais qui sont réindiqués ici. et donc, le logiciel me calcule une marge sur concentré au 100 kg de lait par vache et sur le troupeau sur ce mois-là et puis les marges totales au 100 kg de lait par vache sur tout le troupeau et le coût d'aliments par rapport au lait sur ce mois-là. Les coûts d'alimentation, là, ils sont indiqués par vache. Vous voyez, c'est marqué « coûts aliments par vache ». Je peux les afficher par mois ou au 100 kg de lait. Donc, pour changer ça, c'est tout en bas. À côté des différents boutons, vous avez la possibilité de choisir comment vous voulez afficher les coûts d'alimentation. Donc, cet écran-là, il va vraiment regrouper des données d'un peu partout dans le logiciel de différents modules pour essayer de vous mettre en évidence par rapport aux revenus un certain mois, quels ont été les coûts et quelle sera la marge par rapport à ces coûts-là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous retrouvez aussi les données par vache et les données au 100 kg de lait. Donc, dans Modif, on a vu qu'on pouvait ajuster ou rajouter des données. Dans le bouton propriété, en bas à droite de l'écran, vous choisissez le nombre de périodes à afficher. Là, on est sur 6. Le seuil de tolérance pour afficher en rouge, orange et vert. La production laitière, vous pouvez choisir si elle est par rapport au compteur à lait ou au contrôle laitier. Les coûts d'alimentation, là, comme on est sur un mois entier, on peut voir soit la consommation d'aliments, soit les achats. Et après, on peut voir par défaut comment se sont affichés les coûts d'alimentation. Donc, ce rapport-là, il est vraiment intéressant et les données à rentrer pour l'alimenter ne sont pas si nombreuses que ça, finalement, puisque sur toutes les lignes qu'on voit, c'est souvent la même donnée mais qui est divisée différemment. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, puis Aline me les relaiera. Je vais vérifier juste que j'ai ouvert les micros de tout le monde. Normalement, tout le monde peut parler. On passe au rapport technique qui va beaucoup ressembler en présentation au rapport économique mais qui va présenter d'autres données. Donc, on retrouve le troupeau en lactation et jeûne, le même type de code couleur et là, on retrouve les indicateurs de fertilité, de santé, de production laitière par mois, alimentation, livraison de lait et tout à la fin, la partie durabilité. Donc, je retourne dans mon logiciel. À côté du rapport économique, j'ai donc le rapport qui s'appelle technique. Le menu 5. Donc, vous allez voir, c'est vraiment exactement la même présentation sauf qu'au lieu de marquer des coûts, on va vous montrer des performances. Donc, on retrouve le troupeau en lactation, le nombre de vaches, le nombre de vaches en lactation. On retrouve le nombre d'animaux par stade de lactation. Donc, ça, c'est intéressant puisqu'en fonction du nombre de lait qui est, enfin, de la quantité de lait produit, on peut voir s'il y a une augmentation, par exemple. Est-ce que c'est parce qu'on avait beaucoup de vaches qui étaient autour du pic, etc. Le nombre de vélages des vaches et des génisses, la moyenne de jours de lactation et les vaches qui ont été vendues ou mortes. On retrouve les jeunes. Donc là, j'appuie sur le moins pour replier une section. Et sur la fertilité, donc là, je vais retrouver des indicateurs de fertilité. Donc, certains qu'on retrouve dans l'analyse fertilité, mais voilà, on a repris les plus importants. Nombre moyen de jours pour la première insémination, nombre moyen d'insémination par gestation, les taux de conception et l'intervalle vélage prévu. Pour la santé, je retrouve la moyenne de taux cellulaire, le pourcentage de vaches au-delà de 250 000, le nombre de mammites et si c'est disponible éventuellement l'urée qui a été mesurée en moyenne dans le tank. Ici, si vous vous rappelez bien la partie sur le PPS, vous retrouvez vos PPS par stade de lactation. Donc là, encore une fois, le rapport, il vous met en évidence les moments où il y a eu des baisses de performance. Donc ici, par exemple, c'est au mois d'août sur les fins de lactation. Le PPS moyen sur toute la lactation, les kilos de lait moyen par jour et matière grasse et protéines moyenne. Sur la partie alimentation, on retrouve les mêmes données que tout à l'heure et les livraisons de lait, pareil. Ce qui va être vraiment, je trouve intéressant, c'est de la partie durabilité. Donc là, vous avez l'efficacité de production vie. Donc, on va regarder tout le lait que la vache a produit durant sa vie sur l'exploitation. Donc, on regarde ça pour les vaches qui sont sorties. Donc, entre le moment où elle est née et le moment où elle est sortie de l'exploitation, on regarde combien elle a produit et on divise par jour. Donc, on voit vraiment par jour de présence combien de lait a été produit. L'efficacité de production, on regarde par jour où la vache a été en lactation, combien elle a produit. Et ça, c'est le… Donc, tout ce qui a été produit quand elles sont réformées. La production sur toute la vie à la réforme. Le but, évidemment, c'est que les animaux, une fois qu'ils sortent de l'élevage, ils aient produit par jour de vie le plus de lait possible. Et pas seulement quand elles étaient en lactation. Donc, ça prend en compte vraiment toute la vie de l'animal. Plus elles vont être inséminées, donc gestantes tôt, plus l'efficacité de production vive va augmenter, plus elles auront des lactations longues et plus elles auront de lactation dans leur vie et plus l'efficacité de production vive va augmenter. Donc, ici, comme tout à l'heure, en cliquant sur le bouton « Modif » en bas à gauche, vous cliquez sur le « Moi » à modifier et vous pouvez modifier ou ajouter des données. Et comme tout à l'heure, dans les propriétés, vous pouvez aussi régler les sources de données. Donc, ça, c'était le rapport technique. Je vous ai remis ici, si jamais vous voulez reconsulter la partie durabilité avec l'explication de chaque indicateur. L'écran suivant, donc là, ça change un petit peu, on va être vraiment dans de l'économique un peu plus pure, on va dire. C'est qu'est-ce que je peux gagner en améliorant mes performances techniques ? Voilà à quoi il va, enfin, à quelle question va répondre cet écran-là. Par exemple, admettons que je diminue mon intervalle vélage de 438 à 400 jours, combien je peux gagner sur l'année. Et donc, ça, ça me permet de voir en combien de temps je pourrais rentabiliser un système de détection de chaleur, par exemple. Ou, combien me coûtent mes mamies chaque année, tout compris, chute de production, médicaments, main-d'œuvre, etc. Et donc, est-ce qu'il serait rentable de faire appel à un moment à un consultant pour travailler sur la santé du bi et au bout de combien d'années d'amélioration de mes performances, je pourrais rentabiliser du conseil. Donc, je vais vous montrer l'écran. Il est dans Management. C'est le numéro 13. Il s'appelle Profit caché. Je crois que dans les versions suivantes, on l'a changé en Manque à gagner. Le titre est peut-être un peu plus clair. Et donc, je vais vous montrer comment on l'utilise. Là, on est sur le mois de novembre 2021. Donc, vous voyez, c'est marqué en haut, novembre 2021. Il y a les dates, donc du 1er novembre au 30 novembre. J'avais le nombre de vaches en lactation, 94, la production moyenne. Et j'avais un intervalle de vélage prévu de 420 jours. Si je le passe à 400 jours, je pourrais gagner 1880 euros sur l'année. D'accord ? Le chiffre que j'ai là, c'est si j'améliore mes performances et que j'extrapole ça à toute une année, combien je peux gagner par an ? Nombre d'insémination par gestation, je suis à 1,69, ce qui est très bien, donc je ne peux rien gagner ici. L'âge de vélage prévu des génisses, il est de 855 jours. Et si j'arrive à passer mes génisses pour qu'elles vèlent à 730 jours, je peux gagner sur l'année 3525 euros. Nombre de mammites par mois, si je passe de 4 mammites par mois à 1 mammite, et bien sûr, l'année, je peux gagner 2450 euros. Et donc, pour tous les indicateurs, on vous met un prix en face avec le profit caché, donc le manque à gagner par an, le manque à gagner au 100 kilos de lait et le manque à gagner par vache. Donc ça, c'est si j'extrapole à l'année mes améliorations de performance sur un mois. Donc en fait, si on change de mois, vous verrez que les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ça donne quand même une idée de ce qu'on peut gagner en améliorant les performances. Ensuite, ici, vous avez une partie simulation. Alors, laquelle je vais prendre. L'âge de vélage prévu des génisses. Chez moi, là, en novembre, il était de 855 jours. Donc si je le passe à 730 jours, je gagne sur l'année 3525 euros. J'espère que vous avez le temps de lire en même temps parce que je ne peux pas pointer les informations. 730 jours, si je trouve que c'est un objectif qui est un peu dur à atteindre pour moi et que je mets 790 jours, eh bien, en passant de 855 jours comme âge de vélage des génisses à 790, je peux gagner tout de même 1692 euros sur l'année. Donc, c'est à ça que sert la colonne simulation. C'est si je ne veux pas atteindre les performances qui sont affichées là parce que je trouve ça un petit peu trop difficile mais que je veux voir si je fais déjà un effort intermédiaire, eh bien, je retrouve le manque à gagner. Par exemple, voilà, diminution de ma mythe, si je dis, bah non, une ma mythe par mois quand même, ça ne fait vraiment pas beaucoup, allez, je veux être à deux ma mythe, j'ai un petit manque à gagner du coût de 50 euros. Je vais vous laisser un peu de temps pour poser des questions sur cet écran-là. Il n'est pas évident à lire, à comprendre, à utiliser surtout mais les informations qu'il donne sont vraiment très intéressantes. Pour info, donc les coûts, ça provient d'études qui ont été menées dans différents pays, on a vérifié l'application à l'Europe et le nombre de ma mythe, par exemple, le coût des ma mythe, c'est une très, très grosse étude qui prend en compte la chute de production laitière, le coût des médicaments, le coût de déplacement du veto en moyenne, c'est vraiment tout compris ce qu'une ma mythe me coûte, pas juste le médicament mais vraiment tout compris. C'est un petit peu pareil pour tous les indicateurs et du coup, c'est vraiment intéressant. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer parce qu'il nous reste quand même quelques petits écrans à voir. Après, on avait l'analyse des réformes. Le but de l'écran analyse des réformes, c'est de voir quelles sont les principales raisons de réforme de mes vaches et à quel âge et stade de lactation elles sont réformées. Il faut savoir que l'analyse des réformes, elle va se baser sur les motifs de sortie qui sont réseignés manuellement lors de l'enregistrement d'un mouvement. Donc, les motifs de sortie, ils sont paramétrables, ils peuvent différer de ceux utilisés pour les notifications à l'EDE. Quand vous rentrez un mouvement à l'EDE, vous avez le type de sortie et la raison et donc, il y en a un des deux qui est paramétrable. Si je vais ici dans Management, Données, Troupeau, Code, Entrée, Sortie, donc le menu 10. Sur cette base-là, je n'ai que les codes par défaut. Donc, Code, Achat, j'ai Achat et Pension et Code de Vente, j'ai Boucherie, Pension, Élevage ou Vente. Mais vous pouvez mettre comme cause de réforme, problème de pied, problème de pied, longue à traire. Voilà, vous pouvez créer autant de réseaux de sortie que vous voulez et leur affecter une catégorie. Donc, que ce soit pour les ventes ou pour les morts. Vous pouvez préciser de quoi les vaches sont mortes. Et ça vous permet de faire une analyse à la fin. Donc, dans la partie économique, toujours, vous avez en menu 11 la partie Analyse des réformes. Ici, je retrouve dans le premier onglet toutes les ventes sur ma période. Donc, ici, on est 1er janvier, 31 décembre 2020 et toutes les morts avec le nombre, le total, les vaches, tous les détails. Je retrouve déjà un bilan des ventes et des morts. Et ensuite, j'ai une analyse par raison. Donc, ici, j'ai toujours pour les ventes juste boucherie et sans raison. Mais on retrouve mois par mois pour chaque motif de vente le nombre d'animaux. Et en cliquant sur I, j'ai tous les animaux qui sont concernés avec leur numéro précédent. Le total pour chaque motif, le pourcentage du total que ça représente, l'âge moyen, ça c'est intéressant, et les kilos de lait moyen des vaches qui sont sorties. Donc, ça permet de voir est-ce que je réforme mes vaches quand elles ont fait peu de lait, en gros, quand elles ont eu des petites lactations ou est-ce que j'en ai tiré vraiment une grosse production. Et après, vous pouvez avoir la répartition par jour de lactation, par âge, et puis le graphique, c'est juste les points des derniers animaux sortis par rapport au dernier contrôle laitier. Donc, ça peut être intéressant de configurer, surtout pour les troupeaux, il y a pas mal d'animaux, les raisons des ventes et les raisons des morts pour pouvoir analyser par la suite, non seulement à quel moment elles sont sorties, mais aussi pour quelles raisons je les ai sorties. Le but, c'est de vérifier qu'on sort au maximum des vaches qui sont en fin de lactation et qui ont eu plusieurs lactations. Et si je vois que j'en ai sorti beaucoup sur une période qui était en plein milieu de leur lactation, je peux le retrouver sur ce type d'écran. Oui, pardon, je ne vous ai pas montré, il y a une petite coche tout en bas à gauche affichée les jeunes. Donc, c'est pour voir si vous voulez également des données sur les jeunes qui sont sortis. Je continue pour la partie analyse des réformes, pour la partie, pardon, comparaison d'élevage. Le but de l'écran, c'est de voir comment se situe l'élevage par rapport à d'autres élevages qui sont comparables. Donc, ça va être le même pays, la même taille, agriculture bio ou conventionnelle, avec le même niveau de production, etc. Et on peut retrouver quelles sont les performances des meilleurs élevages sur chaque critère. Donc, quand vous mettez en place la première fois la partie comparaison d'élevage, normalement, on le fait avec vous. Il faut d'abord choisir les critères. Donc, à quelle ferme vous voulez vous comparer, les ajuster, ensuite, faire un premier échange de données sans le faire avec vous, on vérifie que ça marche. Il y a des petits paramètres à rentrer. Et en quatre, paramétrer l'automate pour que ça se fasse de manière automatique chaque mois. Enfin, chaque mois ou tous les 15 jours. je vais vous montrer l'écran de comparaison d'élevage. Dans les propriétés, je vais juste retirer ça. quand vous avez échangé les données, vous vous retrouvez avec un écran qui ressemble à ça. Alors oui, il y a beaucoup de chiffres, mais vous pouvez replier les différentes sections pour y voir un peu plus clair et regarder les données type par type. Donc ici, par exemple, je vais regarder la production. Je retrouve les données pour février, mars, avril, etc. jusqu'à septembre pour ma ferme. Donc, vraiment, mon élevage. Ensuite, le mois d'octobre sur mon élevage et pour novembre et décembre, je retrouve les comparaisons avec le groupe de ferme. Donc, je retrouve la moyenne. Pour novembre, j'ai mon élevage, la moyenne, les premiers 20% quelles performances ils ont, mon classement et la moyenne sur la sélection que j'ai faite. Donc, on a comparaison à tous les élevages et comparaison par rapport à la sélection. La même chose pour la fertilité, etc. Je ne vais pas vous détailler tous les indicateurs. Juste, si vous voulez ajuster, vous cliquez sur tri. vous sélectionnez le pays ou pas, d'ailleurs. Toutes les données qui ont été renseignées, mais elles ne sont pas forcément bien renseignées sur tous les élevages. Donc, je vous conseille de ne pas forcément cocher ce qui est type de sol. Par contre, type racial, type d'étable, type de ferme, standard, enfin, conventionnel ou bio, etc. Ça, vous pouvez le sélectionner si vous voulez. Le nombre de traites, la marque éventuellement. Et vous pouvez vous comparer sur la base des mêmes nombres d'animaux vélés à la ferme, production à 305 jours, etc. Donc, ma sélection globale, c'est toutes les fermes françaises. Et j'ai ajusté, après, dans la colonne SEL, il y a cinq fermes qui ont à peu près le même nombre d'animaux vélés que moi. ça vous permet de voir un peu par rapport aux autres fermes. Nous, on a combien ? On doit avoir 700 fermes à peu près au total qui envoient des données régulièrement pour la comparaison d'élevage. Donc, ça reste intéressant. Dans les propriétés, vous pouvez choisir d'afficher mois précédent, mois en cours, il y a deux mois, d'afficher le classement ou pas, de figer les colonnes, type d'animal, est-ce qu'on veut la viande ou coller les tiers, le nombre de derniers mois affichés, etc. Donc, tout ça, vous pouvez le régler. Vous avez un graphique où vous pouvez choisir les indicateurs à afficher pour voir l'évolution dans le temps. Et si vous avez un doute sur ce que veulent dire les indicateurs, vous avez l'onglet explication où on vous réexplique de quoi il s'agit. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler pour la partie comparaison d'élevage qu'on vérifie avec vous que c'est bien réglé, que les échanges se font bien. Après, on vous les met en automatique. Et c'est parti. Donc, un petit point pour finir sur la partie disponibilité des écrans. Donc, suivant le type de licence que vous avez pour les clients Heardmetrics, ce sera dans le module Advanced et pour les clients Team aussi. Donc, il faut un module supplémentaire pour avoir accès aux écrans à part la comparaison d'élevage. Pour les clients uniformes, ça peut être carrément dans un produit différent ou ce sera uniforme professionnel. Donc, n'hésitez pas à contacter l'assistance, que ce soit Boumatik ou Uniforme pour savoir comment il faut faire pour avoir les écrans d'analyse si vous les voulez. On peut toujours bien sûr vous les mettre en essai pour que vous puissiez vous familiariser avec, les découvrir un petit peu et voir si ça correspond à ce que vous souhaitez. Les points clés de cette formation, c'est que les analyses technico-économiques, elles vont donner du sens et de la valeur à toutes les données que vous saisissez ou qui vont revenir des robots, des salles de trade, des DAC. Et c'est là qu'on va avoir des vrais outils d'aide à la décision plus que juste des outils d'analyse et de consultation. Les données supplémentaires à saisir par rapport à ce que vous avez déjà ne sont vraiment pas nombreuses. Les livraisons mensuelles de lait, donc ça c'est une ligne par mois renseillée, kilos de lait, prix, éventuellement matière grasse et protéines si vous voulez les voir dans les rapports et puis c'est tout. Prix des aliments, donc à mettre à jour quand vous avez des livraisons si le prix a beaucoup varié, éventuellement prix des médicaments. Une fois que vous avez mis le prix des médicaments, c'est pareil, s'il change peu, il n'y a pas besoin de l'ajuster. Mais déjà, en rentrant les livraisons de lait, ça alimente plusieurs écrans comme on l'a vu. C'est tout ce que j'avais à vous présenter. Désolée pour le petit cafouillage au début, merci Aline de m'avoir appelé à l'ordre pour la fortisson. On n'est pas nombreux donc vraiment n'hésitez pas à poser des questions. C'est pour ça qu'on vous propose des sessions en live, c'est pour que vous puissiez interagir et poser les questions pour tout ce qui est spécifique à votre élevage. Alors, si vous m'entendez, c'est Aline qui vous parle, du coup, vous pouvez activer votre micro en cliquant sur le petit micro rouge sur votre outil GoToWebinar, en théorie, en haut à droite de votre écran. C'est un petit micro dans un rond rouge, vous cliquez dessus, il va passer en vert où vous pourrez parler. Ah oui, où rentrer les livraisons de lait ? Merci Marie. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, on va aller dans le module prévision lait. Des fois, il s'appelle quota dans les autres écrans parce qu'il y a longtemps, c'était le module quota et qu'on utilise maintenant juste pour la partie livraison de lait et prévision de production. Vous allez dans saisie de données et là, normalement, vous n'avez qu'un menu qui est saisie manuelle. Vous avez deux options ensuite. Soit vous rentrez collecte et résultat de qualité. Et donc là, vous rentrez vraiment la date de chaque livraison. où vous avez l'option dès le départ de sélectionner que les paiements et là, vous allez renseigner des données mensuelles. Donc ça, vous ne pouvez le faire vraiment qu'une fois par mois. Vous cochez paiement, vous faites suivant et là, vous voyez que j'ai rentré les paiements juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et là, il y a juste ça vraiment comme données. Même le fournisseur, si jamais vous avez différentes letteries, c'est la relation, la letterie. Ce n'est même pas obligatoire. Donc juste le volume de lait, matière grasse, protéines, prix du lait aux 100 kilos, paiement du lait. Si vous voulez spécifier ce qui est du prix du lait, les déductions, etc., vous pouvez, mais sinon, vous mettez juste le paiement final. important, l'enregistrement des poids de lait doit être fait en kilos, mais dans les paramètres, vous pouvez spécifier litres et du coup, convertir les kilos en litres. Puisque après, sur certains indicateurs, on travaille en kilos. Donc, s'il faut les rentrer en litres, vous pouvez les rentrer en litres, mais attention à bien sélectionner l'option. Quand vous avez terminé, vous cliquez sur finir et puis c'est tout. Et donc ça, ce qui est super, c'est que si vous allez après dans prévision de lait, vous avez prévision lait générale, vous avez une production prévue par vache. Dans prévision, du coup, vous pouvez mettre votre réalisé en face des prévisions. Donc là, c'est pareil, il est assez long à s'ouvrir. Alors moi, j'ai rentré des chiffres un peu hasard, du coup, je ne sais pas si ça va être cohérent. Mais bref, en rentrant vos livraisons mois par mois, vous pouvez comparer l'attendu et le réalisé et voir un peu où vous en êtes sur l'année. Donc là, il me dit qu'il y a eu des vaches qui avaient une date de réforme prévue. OK. Donc vous voyez, pour 2021, en face de mon, de ma prévision de production par mois et par jour, j'ai le réalisé et je vois où j'en suis par rapport à ma prévision. Donc franchement, rentrer les livraisons, nous, on vous le conseille parce que, au moins, les données mensuelles. Ça alimente pas mal d'écrans et pour l'effort fourni, ça vaut le coup. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada